Les jours où on n'a plus besoin de professionnels qui sont dans mon domaine, ça voudrait dire que les gens font à chaque jour des actes et des activités qui sont en accord avec la protection de l'environnement. J'ai toujours joué avec des blocs. La construction, ça m'a toujours intéressée. Mais vers 9 ans, 10 ans, 12 ans, j'étais trop consciente de la pollution. Je voyais ce que la pollution faisait à Tokyo, ce que la pollution faisait à Bégin, ce que la pollution faisait au Mexique, à la ville de Mexique. Et ça m'est terrifiée de voir qu'on jetait des déchets dans les océans. Et c'était devenu presque une obsession de vouloir nettoyer et de faire quelque chose. Donc c'était ça, l'environnement et le génie. Donc c'est deux voies qui m'ont amenée où je suis aujourd'hui. Alors Rosa, je la connais depuis 25 ans. Et je pense que l'impact majeur que Rosa a eu dans notre programme de génie civil et génie briseau, c'est le cours qu'elle a donné à l'impact environnemental, où les étudiants, c'est un cours obligatoire, les étudiants ont été en contact avec elle et avec des cas réels, dû à ses travaux de recherche, tout ce qu'elle connaît. Donc elle a pu mettre des cas vécus, présenter ça aux étudiants. Et ça, ça a eu un impact majeur dans la formation de notre curriculum. Et Rosa, depuis qu'elle est ici, elle a formé au-delà de 1 000 étudiants, ce qui est non négligeable. She proved to be a role model for me, all through, since we have started this journey. So it's had a strong influence on me as a professor at ANRS, as well as on many of my female students. So I consider her as a strong woman mentor. Pour moi, la jeunesse, c'est le capital intellectuel, intellectuel et social de notre pays. Et donc nous, on se doit absolument, et on a une responsabilité, de les emmener à leur potentiel, à leur potentiel pour qu'ils deviennent à la fois, eux, les leaders de nos principes démocratiques, de nos principes pour la sauvegarde de notre environnement. She's put Quebec City on a global map. She's put this university globally to be recognized. She's worked on so many important files. She's able to expand that vision. She has, it's her mission. And when you sit at the Senate, I find it's quite critical that they could use some of their expertise to better the environment, to better research, to better how the research is applied to the environment. And this is what she's able to do. Today in the Senate, I am the only practicing engineer and scientist. That brings pressure, but it also brings an important, interesting challenge for me. And I am very proud to bring the concerns of the engineers into a higher level of decision, which is the Senate. Her engineering background means that she has technical expertise to help us on questions that have engineering dimensions to be considered. Her knowledge of the engineering communities gives us access to the people that we can draw on for specialized knowledge. But most of all, her engineering mindset brings a disciplined, structured, rational approach to the consideration of important bills that we deal with every day. La tragédie de Lac Mécanique, où on a étudié les impacts à moyen et à long terme, où on a étudié la source de la pollution, parce que c'est du pétrole non conventionnel, et on commence à parler, on commence à dire, il y a du pétrole traditionnel, puis il y a du pétrole non conventionnel qui ne se comportent pas de la même façon dans l'environnement. Et donc nous, on ne connaît pas comment les collecteurs, comment avoir des réponses adéquates d'urgence lors du déversement. J'ai comme un public beaucoup plus large, dans lequel je peux faire aussi une diffusion encore plus large de tant de problèmes comme des solutions qui sont disponibles, comme des actions que tous les citoyens peuvent réaliser pour venir solutionner nos problèmes de changement climatique, d'adaptation aux changements climatiques, aux problèmes de pollution.